... Sarah Ferguson a fêté ses 62 ans ce samedi 15 octobre pour l'occasion, l'ex-femme du prince Enedrou a publié des photos sur son compte Instagram Elle a ainsi posé en compagnie des deux derniers corgies d'Elisabeth II, Senedi et Muiq Les chiens de la reine se portent à merveille. Après la mort d'Elisabeth II, deux de ses célèbres corgies, Muiq et Senedi, ont été confiés au prince Enedrou et à son ex-femme Sarah Ferguson qui vivent toujours ensemble. Un choix logique car si est-il lui qui avait offert ses chiens à sa mère en 2021, alors que cette dernière faisait face aux problèmes de santé, puis au décès de son mari, le prince Philippe. Et quelques semaines après avoir rejoint leur nouveau foyer, les deux compagnons à quatre pattes ont refait une apparition remarquée sur le compte Instagram de Sarah Ferguson. En effet, ce samedi 15 octobre, l'ex-belle-fille d'Elisabeth II fêtait ses 62 ans. Et pour l'occasion, la duchesse d'York a publié plusieurs photos d'Elis en train de faire de gros câlins à Senedi et Muiq. Une publication qui a ravi ses abonnés qui n'ont pas manqué de laisser un petit commentaire. La reine serait tellement heureuse, si est-il génial de voir que vous vous occupez si bien d'eux, je suis tellement heureuse qu'il soit avec vous, peut-on par exemple lire. Sarah Ferguson proche de la famille royale Elle a été la belle-mère la plus incroyable qui soit et une amie, avait-elle écrit sur son compte Instagram après l'annonce du décès de la souveraine, avant d'ajouter qu'elle lui manquerait plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Concernant l'écorgie, ils ont joué un rôle très important dans la vie de la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre dernier, à l'âge de 96 ans. En effet, depuis de très nombreuses années, elle était entourée de ses petits chiens courts sur pattes. Si est-il d'ailleurs à l'âge de 18 ans que la monarque a accueilli son premier animal. Il s'agissait alors d'une femelle prénommée Suzanne. Et les 30 corgis qui ont suivi par la suite sont tous des descendants de cette dernière. Au cours de sa vie, elle a même créé un croisement avec un teckel, appelé le dorgie. Jusqu'à la fin, les corgis ont été présents aux côtés de la reine. Ils ont même participé à leur manière à ces funérailles. En effet, le 19 septembre dernier, l'os de la procession du cercueil de la reine allant de l'abbaye de Westminster au château de Windsor, Muiques et Sénédie, étaient bien présents sur le perron du château de Windsor pour faire leurs adieux à leur défunte maîtresse. Tenue en laisse par deux assistants, les chiens ont sagement accueilli la dépouille d'Elisabeth II avant la cérémonie d'inhumation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501